Salut, c'est Mini Jack. Cette semaine, je suis allé enregistrer la nouvelle allocution de notre cher Président. Vous allez voir, c'est saisissant. Françaises, Français, mes chers virus, aujourd'hui, d'après les premières données, plusieurs régions ont pu être épargnées. Le virus qui discute, qui continue de vivre sa vie démocratique, mais en toute franchise, en toute humilité. Ce que je sais à ce moment, mes chers compatriotes, les résultats sont là. Vous avez fait que l'épidémie commence. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toutes les Françaises et tous les Français, mais ça n'aurait aucun sens. Et notre pays est celui qui a engagé aucune piste pour leur protection. Nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens, de rester, même après le 11 mai, confinés, tout au moins dans un premier temps. À partir du 11 mai, nous rouvrirons restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées. Les hôpitaux et les maisons de retraite resteront, en revanche, fermés à ce stade. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'à mi-juillet prochain. Oui, il nous faudra bâtir un autre projet, car il n'y a pas que le virus qui tue. La vigilance de nos policiers et de nos gendarmes peuvent être aussi dangereuses. Le virus, il nous rappelle que nous sommes le virus, mais je souhaite, le lundi 11 mai, ne sera possible que si nous continuons d'être civiques et que si la propagation du virus a effectivement continué. Le virus est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. L'espoir renaît, je vous le disais, oui. Et voilà que, en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse. Oui, nous ne gagnerons jamais. Soyons honnêtes. Alors, qu'à le moment arrête, nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse. Les commandes sont désormais passées. D'ici trois semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par cinq le virus. Et j'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin, là aussi. Entre l'hôpital, les cliniques privées et la médecine de ville. Et je reviendrai donc vers vous. Alors prenez soin de vous. Moi le premier.